La mort n'est pas une personne, encore moins les acteurs du football, qui n'est pas toujours synonyme de joie et de bonheur. Il peut être aussi parfois cruel, au sens figuré comme au sens propre. Des événements tragiques ont malheureusement été enregistrés pendant certains matchs de football. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ces joueurs dont la carrière a été brisée de façon tragique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir à quel point la mort ne respecte ni la couleur de peau, ni la classe sociale. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Marc Vivian Foué Le décès le plus marquant d'un footballeur sur un terrain est certainement celui de Marc Vivian Foué. Le milieu passé par R.C. Lens, frappé par une attaque cardiaque, s'était subitement écoulé lors de la rencontre de la Coupe des Confédérations opposant le Cameroun à la Colombie en 2003. Conduit à l'antenne médicale du star de Gerland de Lyon, les soigneurs avaient tout tenté pour le réanimer. L'équipe de France lui avait alors rendu un vibrant hommage lors de la finale du tournoi face au Cameroun, brandissant une photo géante du joueur au moment de la cérémonie de remise du trophée. Tchèque Ismaël Thioté Il est le seul footballeur ivoirien décédé sur un terrain dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après avoir rejoint le club Beijing en Chine, Thioté ne savait pas qu'il participait à sa dernière aventure footballistique. Le milieu des éléphants de Côte d'Ivoire est décédé le 5 juin 2017 à la suite d'une crise cardiaque lors d'une séance d'entraînement avec son club de Beijing. Sa mort plane encore dans les esprits des amoureux du football ivoirien. Patrick Ecken 7 minutes de jeu, c'est le temps qu'a tenu Patrick Ecken dans ce match de championnat opposant son club Dynamo Bucarest au Victorol. Entré en jeu à la 70ème minute de jeu, le natif de Yaoundé, la capitale du Cameroun, s'effondrera dans le rond central peu avant la 88ème minute. Victime d'une crise cardiaque, il sera transféré à l'hôpital où son décès est annoncé par le staff de son club. Sekou Kamara Jamais cela n'était arrivé à un joueur professionnel malien. Abdoulaye Sekou Kamara secoue sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandoune. Il est amené à l'hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque. Le footballeur malien a définitivement rangé les crampons à l'âge de 27 ans. Shinonzo Henry Henry succombe durant un match amical à la 86ème minute. Alors que la température est de 40 degrés, les médecins tentent de réanimer le joueur nigérian durant 30 minutes avant de le déclarer mort. Il avait apparemment passé des examens de santé qui n'avaient détecté aucune anomalie une semaine auparavant. La cause de sa mort est une crise cardiaque. Grégory Mertens Alors qu'il participait à une rencontre avec les espoirs de Keng, Grégory Mertens est victime d'un malaise cardiaque sur le terrain. Le défenseur belge et ancien international espoir est alors réanimé, puis placé dans un coma artificiel. Trois jours plus tard, les médecins annoncent son décès à l'âge de 24 ans. Alex Apollinario Il a subitement rendu l'âme le 7 janvier 2021 déçu d'un horaire cardiaque respiratoire survenu lors du match FC Albeca et Union Almeria à l'âge de 24 ans. Le Brésilien s'était écroulé sous la pelouse à la 27ème minute des Jeux. De nombreux clubs portugais, dont le FC Porto et le Benfica, lui ont rendu hommage. Edi Berekissa Edi Berekissa, alias Bala, est décédé des suites d'une crise cardiaque à Tunis. Le drame survient en plein match amical qui opposait l'espérance sportive de Tunis à l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui encore, l'âme de Mba la plane encore sur le côté gauche de la défense de l'espérance sportive de Tunis. Voilà chers abonnés, c'était les footballeurs qui ont perdu la vie en plein match. On aimerait que le football soit un sport où l'amusement et la gaieté triomphent toujours des autres sentiments. Mais malheureusement, il arrive que des événements bien plus tristes ne suiviennent, venant rappeler à tous les supporters que la vie ne tient qu'à un fil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas de commenter, liker et de partager. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine !